Dans cette séance, on va voir deux exercices d'Olympiade pour la classe du deuxième année du collège. Exercice 1. Calculer X dans le cas suivant. 3X moins 1 sur 4 égale 2 sur 3X plus 1. Exercice 2. Calculer l'aire de EBFD du quadrilatère EBFD. Alors, on a ici un quadrilatère ABCD. On a un point E de BC tel que EB égale 4 cm et BA égale 6 cm et FD égale 8 cm. CD égale 7 cm. On nous demande de calculer l'aire de EBFD. Voilà, j'ai agrandi un petit peu la figure. La voici. Donc, on veut calculer l'aire du quadrilatère assuré EBFD. Assuré en vert. Bon, tout d'abord, nous allons modifier les hypothèses. On va ajouter quelque chose. On va ajouter BFD pour obtenir deux triangles. Voilà le secret de la réponse. Il faut ajouter BD. Donc, on obtient deux triangles. BFD et EBD. Je commence par l'exercice 2 et ensuite, je passe à l'exercice 1. Alors, pour cet exercice, nous allons prendre le triangle. Alors, dans le triangle, plutôt, l'aire de EBFD, l'aire de EBFD est égale à l'aire de EBD plus l'aire de BFD, c'est-à-dire la somme des aires de deux triangles. Donc, l'aire de EBFD est égale à l'aire du triangle EBD plus l'aire du triangle BFD, BFD. Et on va calculer l'aire de chacun de ces deux triangles. Donc, l'aire de EBD est égale à 1,5, la longueur de la base fois la longueur de la hauteur. C'est-à-dire que pour EBD, la base, c'est EB et la hauteur, c'est DC. Voilà, DC, la base, c'est EB, elle mesure 4 cm, et la hauteur, c'est DC, elle mesure 7 cm. Donc, l'aire de EBD est égale à 4 fois 7 par 2. Alors, 4 fois la hauteur, la base, 4, et la hauteur, c'est 7 sur 2. Donc, elle est égale à 14, plutôt 28, par 2, qui est égale à 14 cm². Voilà, l'aire de EBD. Maintenant, l'aire de BFD. B, B, F, D. Alors, sa base, c'est DF, et sa hauteur, c'est BA. La base, c'est 8, et la hauteur, c'est 6. Donc, l'aire de BFD est égale à 8, la base, c'est 8, fois la hauteur, c'est 6, sur 2. est égale à 6 fois 8, 48, divisé par 2, égale à 24 cm². Donc, l'aire de EBD, EBFD, est égale à 14, plus 24. Elle est égale à 4 et 4, 8, 1 et 2, 3, ça fait 38 cm². Donc, voilà l'aire du quadrilatère EBFD. Donc, voilà pour cet exercice. C'est très simple, mais il faut avoir l'idée d'ajouter BD pour obtenir 2 triangles. Voilà, donc voilà pour cet exercice. Maintenant, l'exercice 2, ou plutôt 1. L'exercice 1, c'est calculer x dans le cas suivant. 3x moins 1 sur 4 égale 2 sur 3x plus 1. Alors, quand on a A sur B, qui est égal à C sur D, alors cela signifie que A fois D, ça nous donne A fois D, est égal à B fois C. On peut le vérifier sur un exemple. Par exemple, 3 quarts est égal à 6 huitièmes. Donc, 3 fois 8, c'est 24. 3 fois 8, il est égal à 4 fois 6. 3 fois 8, c'est 24. Il est égal à 6 fois 4, c'est 24 aussi. Donc, quand on a A sur B égale à C sur D, ça veut dire que A fois D est égal à B fois C. On dit que le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Voilà. Alors, on a... Alors, 3x moins 1 sur 4 égale à 2 sur 3x plus 1. Donc, on applique la règle A A sur B égale à C sur D, c'est-à-dire que 3x moins 1 facteur de 3x plus 1 est égal à 4 fois 2. C'est-à-dire, là, nous avons une identité remarquable de la forme A moins B facteur de A plus B qui est égale à A au carré moins B au carré. Voilà la troisième identité remarquable. A moins B facteur de A plus B, c'est A carré moins B carré. Donc, voilà, on a cette identité. C'est 3x au carré moins 1 au carré qui est égale à 8. Alors, 3x, le tout au carré, à quoi est égal ? 3x au carré, elle est égale à 3x fois 3x qui est égale à 3 fois 3, c'est 9. x fois x, c'est x au carré. Ou bien, on fait 3x au carré, elle est égale à 3 au carré fois x au carré qui est égale à 9x au carré. Soit on applique cette règle de puissance ou bien on décompose 3x au carré. C'est comme quand on a A au carré qui est égale à A fois A. Voilà, donc ici, c'est 9x au carré. 9x au carré moins 1 est égale à 8. C'est-à-dire que 9x au carré moins 1 moins 8 égale 0. J'ai transféré 8 dans le premier monde. Ça devient 9x au carré moins 9 égale à 0. Alors, on peut factoriser par 9 ou bien on fait x au carré, on fait 9 facteur de x au carré moins 1 égale à 0. x au carré moins 1 égale 0 sur 9 qui est égale à 0. x au carré moins 1 égale 0. Là, nous avons encore une identité remarquable. x au carré moins 1 égale 0. x au carré moins 1 égale 0. Ça veut dire que c'est une identité x au carré moins 1 au carré égale 0. Et ça, on peut factoriser. Ça devient A au carré moins B au carré. et il est égal à A moins B facteur de A plus B. Donc, ça, c'est x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0. Ça veut dire que x moins 1 égale 0 ou x plus 1 égale 0. Quand on a un produit, A fois B égale 0, ça veut dire que A égale 0 ou B égale 0. Alors là, x égale 0 plus 1, c'est 1. Ou x égale, je transfère plus 1 dans l'autre membre, ça devient moins 1. Donc, x égale 1 ou x égale moins 1. Voilà, on a trouvé les solutions de cette équation en général. Donc, voilà, on a trouvé x. La question, c'était trouver x dans le calculé x dans les cas suivants. Donc, voilà pour cette séance. J'ai choisi deux exercices d'Olympiade, l'un de géométrie et l'autre d'algèbre. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en m'appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau. Merci de votre attention.